bonjour quelqu'un m'a dit que j'étais un peu fatiguant parfois parce que j'ai l'habitude de dire que le sujet que je vais traiter est intéressant et fondamental régulièrement et c'est vrai c'est plein de sujets intéressants on n'y peut rien vous savez c'est un peu comme je sais pas si vous avez fait cette expérience mais moi j'étais chez ma grand-mère quand j'étais petit chez mon grand-père plutôt et on avait des jeux on avait un jeu qui consistait à chercher les nids parce que mon grand-père était fermier près de trévière il a une ferme à la sortie de trévière la première ferme à la gauche en sortant de trévière en allant vers le mollet litry la ferme de drôle d'été la nouvelle que j'ai écrite et quand mon père allait boire le café chez mon grand-père quand j'étais en ce2 et bien on avait la mission nous les enfants d'aller chercher les nids de poules parce que les poules vous savez comment c'est ben c'est ça se promène dans la ferme et puis à des moments ça construit des nids et puis ça ça pond un peu partout puis vous vous retrouvez avec 20 ou 30 eux à un endroit enfin peut-être pas 30 mais une vingtaine d'eux et vous savez pas où ils sont alors pour ça les enfants sont extra parce que comme ils sont petits se glissent partout et nous c'était toujours très excitant d'aller chercher les nids de poules et donc oui parce qu'à cette époque là ils n'étaient pas enfermés à se promener dans la ferme et donc et bien ça me donne un peu cette impression quand quand j'ai des sujets à traiter c'est à dire qu'il ya tellement de petits oeufs si vous avez déjà vu découvert un nid de poules c'est quelque chose de formidable parce qu'il ya des oeufs partout ça peut être en pleine nature ça peut être même dehors sous un arbre etc vous avez un petit endroit tranquille où elles sont aplatis sont cachés et ont fait des oeufs et là vous avez plein de petits sujets pour moi des sujets intéressants et au nom de ces sujets il ya le fait de savoir dire non alors je pense qu'un des conseils que devrait de la part des parents qui devraient donner à leurs enfants c'est de savoir dire non moi j'avais un ami beaucoup plus malin que nous beaucoup plus cultivé beaucoup plus intelligent beaucoup plus subtil beaucoup plus sympathique qui en afrique avait l'habitude de ne savait pas dire non et cet ami était mal perçu par les autres pour une raison simple c'est que comme il était très poli qu'il n'osait pas dire non très régulièrement et bien il acceptait n'importe quoi c'était toujours lui qui avait les corvées et puis comme ou les emmerdements et comme bien on était un peu profiteur et bien ça nous arrivait on était salauds de d'en profiter le problème de cet ami c'est que au bout d'un moment comme il n'osait pas dire non ça l'ennuyait ça devenait une sorte de rumination et parfois il s'énervait d'un seul coup on nous dit non je ferais pas ça et tous ces problèmes de cet ami le fait même qu'il était parfois perçu comme un caractériel venait de ce problème qu'il aurait suffi à un moment qu'il dit non qu'il dise non le problème c'est qu'il ne le disait pas le problème c'est qu'il était resté dans sa sa structure où il ne disait pas non et ça c'est pénible c'est pénible parce qu'en fait le problème c'est que si vous ne savez pas dire non si vous n'arrivez pas à dire non alors vous n'allez pas être capable clairement de faire votre vie et le deuxième problème ou là le côté amusant du système c'est que finalement dire non ça ne vous engage pas nécessairement ça ne vous présente pas ça ne fait pas de vous un salaud ça veut dire simplement que vous dites non alors moi je vous conseille pour ceux qui n'arrivent pas à dire non de vous mettre devant votre glace et de mimer une situation et de dire non 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 parce que le problème des gens qui savent pas dire non c'est que souvent ils accompagnent leur nom d'une argumentation et en général on le sait très bien les gens qui argumentent sont des gens qui bien souvent prouvent qu'ils n'ont pas confiance en eux vous savez c'est comme si les gens racontaient une connerie sur votre compte et puis que par rapport aux autres dans le village vous soyez tous en train de poursuivre chaque personne en lui disant et tu sais la connerie qu'on raconte sur moi c'est pas vrai et tu sais la connerie qu'on raconte sur moi c'est pas vrai c'est exactement ce qui se passe à partir du moment où vous commencez à argumenter sans qu'on vous le demande j'ai bien dit sans qu'on vous le demande vous commencez à creuser votre pour votre tombe mais vous creusez le trou dans lequel vous allez vous voterez si vous dites non c'est fondamental de ne pas argumenter et c'est fondamental d'avoir dans votre tête l'idée que c'est comme un coup près non c'est comme quand vous coupez une ficelle quand vous coupez une carotte quand vous faites la cuisine ça touche et le moment où la lame touche les fils du bois la carotte est séparée il ya un morceau qui va à droite le morceau qui va à gauche et bien dans votre tête il faut que vous vous entraînez à dire non mais après le nom il faut vous gardiez dans l'idée que c'est vraiment un non parce qu'il ya des gens qui disent non et qui pensent oui et si vous ne vous entraînez pas à ça si vous ne faites pas ça progressivement et bien vous allez vous faire bouffer tout simplement parce que les gens qui exploitent les autres ont un sixième sens pour pouvoir savoir les failles des autres c'est même pas de la réflexion c'est du ressenti comme disait mon père s'ils savent qu'ils peuvent te baiser quelque part ils vont le faire les bonimenteurs les gens qui vendent des choses sur les marchés c'est pas des gens nécessairement très intelligent au sens où peut-être qu'ils n'ont pas un niveau académique extraordinaire mais par contre ils ont un savoir-faire extraordinaire d'observation si vous vous ne dites pas non au bon moment et bien vous allez vous emmerder toute votre vie alors comment parce que j'ai vu parfois que certaines personnes par exemple apprenez à parler en public et bien devrait y avoir des cours pour apprendre à dire non comment est ce que vous pouvez faire si vous ne savez pas si vous dites mais moi je n'y arrive pas ben c'est très simple vous convoquez votre meilleur copain vos parents et vous leur parlez et vous faites comme des scènes et vous leur demandez de vous demander des choses de plus en plus grosses au fur et à mesure vous habituez à dire non donc vous jouez la comédie et vous demandez à quelqu'un de vous regarder ben oui il faut en passer par là ou alors ce que vous pouvez faire est ce que vous pouvez faire c'est complémentaire c'est que dans la vie vous n'allez pas commencer à dire non à tout parce qu'il faut pas dire non à tout non plus mais vous vous dites non à certaines choses même si à la limite vous auriez pu le faire ne serait ce que pour délimiter votre champ de compétences votre champ de parce que c'est aussi ce qui se joue derrière le nom ça n'est pas seulement le la capacité à finalement accepter ou pas ce qu'on vous demande c'est l'image que vous donnez de vous même parfois il est bon de refuser parce que si vous passez pour quelqu'un de corvéable à merci si vous passez pour quelqu'un qui a le temps tout le temps de s'occuper des autres dans le mais dans le travail par exemple ça veut dire simplement vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas qui n'êtes pas qui n'êtes pas on va dire saturé de travail donc moi je vous conseille de réfléchir à ça parce que comme je le dis si ce problème ne réglez pas et que vous l'avez un jour c'est ce problème qui va s'occuper de vous et ce jour là ce plus ce problème vous flinguera voilà j'espère que vous allez pouvoir nous donner d'excellentes anecdotes sur le sujet j'en ai beaucoup concernant le fait de pas dire non comme je vous le dis superbe sympa cet ami vraiment très gentil que nous avions en afrique et que nous avons fait un peu tourner en bourrique malheureusement je m'en excuse mais quand on est jeune on est un peu con quand on est vieux aussi un jeu mais finalement on est contre le temps mais bon parlez nous de cette histoire de nom parlez nous de cette capacité à dire non à développer allez sur la chaîne essayez de nous proposer des sujets et puis je vous souhaite une bonne journée ciao